salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aujourd'hui on va commencer premièrement par un résumé de course sur la borne sup et la borne inférieure si on considère A une partie non vide d'E avec E dans ce KCR avec un nom vide donc qu'est-ce que ça veut dire A est majoré ? on dit que A est majoré si il existe un M, un élément de R tel que pour chaque X un élément de A X est inférieur ou égal à M par exemple si on considère l'ensemble par exemple A égale à 1 sur N tel que N appartient à N étoile donc la partie A elle est non vide A elle est non vide car si on remplace le N par 1 alors 1 sur A est un élément de A car 1 est un élément de A de plus pour chaque N appartient à N étoile on sait que N elle est supérieure ou égal à A et par suite 1 sur N elle est inférieur ou égal à A donc chaque élément de A elle est majoré par A donc 1 est un majoron majoron de A alors qu'est-ce qu'on peut déduire ? si une partie elle est majorée donc les majorons non sont des majorons n'est pas nécessairement unique donc soit elle est majorée par 1, par 2, par 3, ainsi de suite maintenant la partie elle est minorée donc A est minorée ça veut dire quoi ? A minorée ça veut dire que l'élice de M appartient à R donc quelle que soit X appartient à A X elle est supérieure ou égal à M donc la partie elle est minorée par M par exemple même exemple si on considère l'ensemble A égale à 1 sur N avec N l'élément de N étoile donc quelle que soit N appartient à N étoile qu'est-ce qu'on peut dire sur 1 sur N elle est toujours supérieure ou égal à 0 donc 0 est un minoron de M donc ça c'est la définition d'un majoron et que ce soit une partie majorée la définition d'une partie minorée maintenant qu'est-ce que ça veut dire le max d'une partie ? alors si on considère si A est une partie majorée par un élément M avec M un élément de A alors on dit que M c'est le max d'un d'accord ? donc si une partie A est majorée par un élément à condition que M appartienne à A donc on dit que M c'est le max A par exemple on a l'ensemble A égale à 1 sur N tel que N appartient à N étoile donc la partie A elle est majorée par A la partie A est majorée par A de plus A est un élément de l'ensemble car pour N égale à A A est un élément de l'ensemble de plus A est un élément de l'ensemble donc le max de A égale à A c'est bien ? donc c'est ça la définition de max premièrement majorant A appartient à 11 maintenant pour ce qui concerne le min donc de même si A est minoré par M et M de plus appartient à A donc on dit que le minimum de A égale à M par exemple si on considère A c'est l'intervalle 0,1 voile le 0, voile le 1 mais qui est fermé donc qu'est-ce qu'on peut dire ? A est un majorant de l'ensemble majorant de l'ensemble A est un majorant de plus A appartient à l'ensemble A donc A c'est le max A c'est le max A c'est le max le max de R par contre si on considère l'ensemble A égale 0,1 donc qu'est-ce qu'on peut dire ? le 0 est un major, un minorant 0 est un minorant mais 0 n'appartient pas à l'ensemble A donc qu'est-ce qu'on peut dire sur les 1 000 ? le 1 000 de 1 n'existe pas le minimum de 1 n'existe pas ça est une partie minorée l'élément appartient sa définition de 1 000 majorant élément de 1 max c'est bien donc elle reste quoi ? il reste deux notions que la notion de la borne sub est la borne 1 par exemple exemple si on considère l'ensemble A égale l'ensemble A donc qu'est-ce qu'on peut dire sur A ? la partie A elle est majorée par 1,2,3,2,8 mais le 1 n'appartient pas à l'ensemble A donc le max n'existe pas mais lorsqu'on ça c'est le 0 et ça c'est le 1 qui est ouvert on remarque que lorsqu'on va retrancher de 1 un élément très petit donc A moins Y n'est pas un majorant de l'ensemble car il existe un X0 ici tel que X0 il est supérieur à A moins Y donc on dit que A est le sup de la partie A donc qu'est-ce que ça veut dire sup ? par exemple ici A égale le sup de A c'est-à-dire c'est-à-dire le A c'est un sup ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'A est un majorant c'est-à-dire A A est un majorant de l'ensemble majorant de A mais lorsqu'on va retrancher de A un Y normalement un Y ça veut dire un Y qui est positif donc pour chaque Epsilon positif si on retranche A moins Epsilon donc qu'est-ce qu'on peut dire ? on peut trouver un X0 un élément de A ici X0 tel que X0 elle est X0 elle est supérieure à A moins Y supérieure à A moins Y donc c'est ça la définition de la borne de la borne sup d'accord ? donc définition je vais écrire ici définition si on considère une partie A non vide avec A majoré donc on dit que M c'est le sub de A si c'est le mention d'accord par définition M c'est un majorant donc tel que soit X appartient à A X elle est inférieure à la M c'est un majorant et de plus quel que soit Epsilon positif donc ça veut dire que le A c'est le plus petit des majorants donc si on est là c'est le plus petit des majorants donc quel que soit Epsilon positif il existe A X0 appartient à A tel que X0 est le plus grand donc M et qu'est-ce qu'on peut dire de même sur l'INF donc si M égale à l'INF de A donc cela équivalent à dire que quel que soit X appartient à A en club majorant par minorant ou en club hadji donc quel que soit X X A supérieur égale petite M et de plus quel que soit Epsilon positif il existe un élément X0 appartient à A quelque que soit on peut dire X0 à OED ça le M c'est le plus grand des majorants des minorants ça veut dire il a c'est-à-dire il y a un FKH major des FKH minorants donc M plus Epsilon il existe un X0 ici X0 tel que X0 elle est inférieure à 1 plus Epsilon à quelles conditions le sup de A égale le max de A égale à M si seulement si M est un élément de l'espace et à quelles conditions l'inf de A égale le minimum de A égale la plus de M donc lorsque M aussi un élément de l'espace d'accord donc ça c'est la définition d'un majeur on 1000 le max de 1 le minimum de 1 la borne sur et la borne donc vu de Gége Allah on va faire les exemples suivent la partie A c'est 1 sur N tel que 1 appartient à N pourquoi elle est major et minorée et c'est quoi la partie B c'est moins A la puissance N sur N tel que N à l'élément de N est droite la partie C défilée par une fonction par exemple 2X sur X moins 1 tel que X appartient à l'intervent par exemple 2 plus l'infini par exemple et la partie D c'est l'enfant par exemple MN sur M plus N le tour au carré tel que N et M deux éléments de N à l'intérieur donc on va faire ça dans la deuxième partie donc merci pour votre attention et à la prochaine Inch'Allah